Salut, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter toute la nouvelle collection d'automne de chez NaceFRS. Ça y est, nous sommes enfin rentrés dans une nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle collection. Donc il est temps pour moi de vous présenter la collection d'automne NaceFRS. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que toutes les nouveautés seront disponibles sur notre site internet à partir du 29 septembre à 21h. C'est-à-dire dimanche prochain, donc à 21h. Et à partir de ce moment-là, tous les produits seront disponibles en barre d'informations. Vous allez tout simplement les retrouver sur notre site internet dans la catégorie nouveautés. Donc c'est parti, je vais vous présenter toutes les nouveautés que vous avez retrouvées sur notre site internet. Mais avant ça, je voulais vous présenter, mais je pense que vous la connaissez déjà. C'est pour ça que je vais vraiment la présenter très légèrement. Sachez que si vous avez loupé l'information, la coffee bar est revenue en stock avec le packaging pour fêter ses deux ans. Et c'était aussi pour vous faire patienter de la nouvelle collection d'automne. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si elle est toujours en stock, en sachant qu'il y en a déjà plus beaucoup dans mes souvenirs. C'est donc comme un paquet café. Retrouvez donc les six couleurs. Et donc il y en a en dessous, il y a six couleurs à l'intérieur. C'est des couleurs marronnées sur le thème du coup du café. Donc si vous êtes dans le mood de l'automne, sachez que vous pouvez toujours prendre cette collection. Et les vernis sont, si jamais, vendus individuellement si vous voulez des marronnés. Passons tout de suite au vif du sujet, c'est-à-dire la collection d'automne. Et je vous présente la collection Jungle Majesty. Nous sommes clairement sur le thème de la jungle et du léopard. Ça m'a vachement inspirée pour cet automne. Et je peux vous jurer, alors vous allez tout le temps l'entendre, mais je peux vous jurer que là, en ce moment, la mode, et la mode en ce moment, c'est le léopard. Je n'ai vraiment pas fait exprès. J'ai eu beaucoup de chance et je suis tombée à pic parce qu'en fait, ça, ça fait depuis l'année dernière, il y a plus d'un an et demi que j'avais validé cette box. Vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. On va retrouver une box très douce, très mignon, vraiment sur le thème du félin, donc du léopard forcément. Et c'est vraiment tout en moumoute. Elle est extrêmement douce. Avec les box comme ça, j'aime beaucoup mettre de la déco sur la tranche comme ça, comme si c'était un livre. Comme ça, vous pouvez en fait les ranger. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Ça fait comme des livres, ça fait joli. Petite particularité de cette box, je pense que, bon, on s'en fiche, mais j'aime bien les petits détails comme ça. Vous voyez, les tâches de léopard, chaque box est différente. C'est jamais le même motif. Et chaque tâche de léopard n'est pas pareille sur toutes les boxes. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont un peu uniques ? Oui, il n'y a pas une box qui se ressemble. Donc, ne vous faites pas voir, c'est sur deux étages. Donc ici, nous sommes sur une box collection automne-hiver. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couleurs. Comme d'habitude, je vais vous présenter la pigmentation sur roulette des couleurs. Et on va les analyser ensemble. On commence avec les couleurs les plus traditionnelles, un petit peu plus douces, c'est-à-dire des marronnés beige. Donc, on va retrouver la couleur majestique, qui est un beige clair. Bien sûr, je vais vous mettre ici les couleurs posées sur les ongles. Comme ça, vous allez bien pouvoir voir à quoi elles ressemblent. C'est une couleur exotique, c'est un beige gris. Honnêtement, à vous de dire de quelle couleur elle est. Ça dépend de la lumière, ça dépend de comment vous êtes habillés. Mais en tout cas, elle tire plus sur le beige gris. La couleur sauvage, qui est un marronné, qui tire plus dans les tons froids. Mais qui, ça dépend comment vous le voyez, peut être aussi tiré par les gris. Mais moi, personnellement, je les vois plus marron-beige. Ensuite, la couleur mystique. C'est vraiment l'une de mes préférées de cette collection. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est kaki. Mais regardez, je vais vous présenter deux photos sur deux fonds différents. Et on ne dirait pas du tout les mêmes couleurs. Mais sachez que si. En fait, sur un fond foncé, elle fait plutôt gris. Et sur un fond neutre, elle fait vraiment kaki. Elle tire sur les verts, en fait. Donc, à vous aussi de faire votre propre opinion à ce sujet-là. Là, on arrive dans les couleurs un petit peu plus. Terracotta orange. Donc, nous avons la couleur Predator. Qui est... Alors, il y a deux oranges dans cette collection. C'est la plus foncée des deux oranges. Donc, vraiment, c'est un rouge... C'est même pas un rouge. C'est un orange rouille. Couleur Hunter. Donc, ça, c'est la couleur la plus claire des deux oranges de cette collection. Et là, on peut dire que c'est un petit orange citrouille. Voilà, il manquait ces couleurs-là dans toute notre gamme. Ça y est. Et là, maintenant, nous allons partir sur les couleurs kaki. Vous allez voir, il y a trois couleurs kaki. Il y a deux kakis chauds, entre guillemets. Et un kaki un petit peu plus froid. Donc là, on va commencer avec le kaki le plus froid qui est tropical. Autre couleur kaki qui est la couleur léopard. Ça, c'est le kaki le plus foncé que vous allez retrouver dans cette collection. Je l'ai porté sur moi. D'ailleurs, l'autre kaki, vous allez voir, je l'ai aussi porté sur moi. Je les ai adorés. D'ailleurs, c'est cette couleur-là que j'avais pour le shooting de la collection. Dernière couleur kaki, nous avons Jungle, qui est un bon mélange entre la couleur tropicale et léopard. Donc là, vraiment, vous avez pour tous les goûts. Nous avons trois kakis foncés, moyens, clairs, froids, chauds. Et dernière couleur de cette collection, nous avons la couleur nature, qui est un bleu canard. Je me rappelle quand je faisais de la clientèle les bleus canards. Enfin, j'avais un bleu canard. Je le saignais. Je pouvais l'acheter en deux, trois fois pendant l'automne, pendant les fêtes de fin d'année. Et clairement, ce bleu canard, il est magnifique. D'ailleurs, c'est la couleur que j'ai sur moi ici. Donc, voici la collection, enfin, la box principale pour l'automne, qui est Jungle Majesty. Je pense qu'elle va faire partie de mes préférées. Je ne vous ai pas montré la photo officielle de cette collection. Nous l'avons tourné. Alors, bizarrement, on dirait vraiment que j'ai été dans la jungle, alors que pas du tout. Nous avons été faire le shooting dans un jardin botanique dans le nord, à Marc. Je vous mets l'adresse, si vous voulez, en barre d'informations. Si vous voulez aller faire un tour avec vos enfants, c'est très sympa. Là où j'étais, c'était vraiment dans un jardin botanique. Il faisait très chaud, très humide, avec vraiment du feuillage partout. Bien sûr, avec cette collection, vous allez retrouver les stickers pour nuancier, avec toutes les couleurs, si vous voulez faire quelque chose de très instagrammable. Et les stickers comme ça, ce sont au prix de 99 centimes. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les couleurs de toutes les collections, si vous voulez faire un beau nuancier de couleurs, mais c'est très s. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la roulette, on a un côté brillant et un côté mat. Et la box est au prix de 99,95 euros. Donc, si vous l'achetez, c'est comme si vous avez une couleur offerte à l'intérieur et vous ne payez pas cette magnifique box. Donc, c'est comme si vous ne payez que 9 VSP. Pour suivre avec cette collection, nous avons fait un tote bag Léopard. Ce sac, je le saigne, mais si vous saviez comme je le saigne. Donc, on a fait un tote bag Léopard. Très mime, c'est exactement la même taille que le rose, sauf que cette fois-ci, il est en noir et Léopard. Je ne vous ai pas dit, mais la box, c'est une édition limitée. Donc, une fois qu'il n'y en aura plus, elle est en rupture. Par la suite, les couleurs seront vendues individuellement. Mais si vous voulez les couleurs, il faut prendre la box. Et pareil, le sac, c'est une édition limitée. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus, quoi. Et là, je vais vous présenter la dernière petite box très mignonne qui va se retrouver avec les collections d'automne. Je vous présente la Tartoise box. Alors, c'est une box qui est aussi belle en déco que visuellement. Pourquoi j'ai créé cette box-là ? En fait, tous les ans, l'effet Tartoise, comme j'ai sur mes ongles, revient à la mode. Mais il y a beaucoup de personnes qui me disent, je n'arrive pas à le faire, j'ai du mal, je n'ai pas les bons produits. C'est pour ça que j'ai voulu créer une box avec trois vitrailles à l'intérieur pour éviter le stress lorsque votre client vous demande un effet Tartoise. Donc, à l'intérieur, vous allez retrouver trois vitrailles. Nous avons le vitraille Honey qui est un jaune. Le vitraille Cannelle qui est un orange. Et ensuite, le vitraille Cacao qui est un marron. Donc, avec ces trois vernis, vous allez pouvoir faire plein de choses. Moi, j'ai déjà fait plein de choses. Un effet Léopard avec juste en fond le Cacao. Juste l'effet Tartoise avec le Cannelle, le Cacao. Ou alors, le Honey, le Cannelle. Enfin, vraiment, vous pouvez faire plein de choses avec ces trois vitrailles-là. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un tuto qui arrive prochainement. Déjà, pour faire l'effet Léopard et pour faire un effet Tartoise avec, du coup, ces produits-là. Si vous voulez vraiment faire un Tartoise, il vous faut aussi deux couleurs. Donc, c'est-à-dire la couleur Robusta et la couleur Black pour faire les petites tâches. Et ça, pareil, je vous le montrerai dans le tuto qui va arriver très prochainement. Et à l'intérieur, si vous avez peur d'être perdu, j'ai expliqué le tuto et comment faire un effet Tartoise. Voilà, si vous ne voulez pas attendre mon tuto, sachez qu'il y a l'inscription ici à l'intérieur où je vous explique tout. Et cette box est au prix de 34,95 €. Bien sûr, les petites étiquettes, vous allez également les retrouver pour les vitrailles. Autre accessoire, pour rester dans le thème Tartoise, nous avons sorti un bijou de téléphone. Comme ça, effet Tartoise. Bien sûr, sur le bijou de téléphone, vous allez retrouver notre logo. Et vous avez dû sûrement le voir plusieurs fois dans mes stories, mais ça fait un moment que je l'ai. Et en fait, je le porte tout le temps. Vous avez deux crochets. Il vous suffit d'avoir soit une coque avec deux petits ronds pour pouvoir l'accrocher. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos d'une coque bidon transparente si vous voulez l'accrocher du coup sur votre téléphone. Il existe ce style de petit accessoire que vous mettez dans votre coque. Vous avez juste à l'accrocher comme ça ensemble. Le prix de ce bijou de téléphone est au prix de 5,95 €. Et dernière nouveauté, après c'est terminé et je pense que c'est déjà pas mal. Nous avons sorti un nouveau top coat et c'est le top coat Glossy No Blue. Vous connaissez déjà le top coat qui est le Glossy Touch, mais il avait un filtre UV à l'intérieur. Cette fois-ci, nous l'avons sorti sans filtre UV à l'intérieur. Pourquoi ? Pour pouvoir l'appliquer du coup sur des couleurs foncées sans qu'il y ait de reflet bleu. Et celle-ci est plus liquide. Après, vous pouvez l'utiliser sur toutes les couleurs que vous voulez. Foncée, claire, il n'y a pas de souci. Mais celle-là, elle est plus liquide. Glossy Touch était un petit peu plus épaisse. Donc du coup, il y a certaines personnes qui n'aimaient pas. Mais sachez que Glossy No Blue est beaucoup plus liquide et sans filtre UV du coup. Donc vous pouvez très bien l'utiliser sur toutes les couleurs que je viens de vous présenter. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain parce que ça y est, c'est le retour sur YouTube. Je suis de retour pour vous présenter plein de tutos. Il y a des vlogs qui vont sortir, plein de choses. Et vous allez voir, vous allez être surpris parce qu'il y a eu plein de changements dans ma vie. Gros bisous, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada